Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous aujourd'hui si vous allez bien c'est extraordinaire. Petit vieux chou est décédé, c'est ce pasteur célèbre de là-bas. Dixième fois, je suis parti avant lui. Waouh, ça c'est une histoire qu'à faire, le tout le monde. Et voici ce qui se passe quand des célébrités partent. C'est quand des célébrités meurent. En fait, c'est ce qu'on voit. En général, quand on perd quelqu'un, c'est censé être une mauvaise nouvelle. Vous voyez, et tout le monde pleure, mais pas tous. Qu'en est-il de vos ennemis? Ce que j'ai constaté entre ces deux personnes, ces deux cas, c'est que même après leur mort, les ennemis se sont levés et continuaient à les attaquer. Même attaquer le corps, attaquer le cadavre, qui ne peut même pas parler. Ah, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mode? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle manière de faire? À un moment donné, les gens ont commencé à dire que cette nouvelle génération ne respectent plus les morts. Cette nouvelle génération, là, dans le monde où on vit, les gens ne respectent plus les gens qui sont partis. aïe, 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 aïe. Et, il y a certaines personnes qui profitent du moment où vous êtes morts pour venir dire ce qu'elles ont dans le cœur. Aussi, ça a commencé de voir être vivant et qu'elle ne le disait pas ou est fort, ce jour-là, quand vous allez mourir, ces gens vont venir dire, Oh, on vous avait dit non ? Oh, on vous avait dit ceci non ? Oh, on t'avait provenu. Et on t'avait provenu. C'est ce que j'ai remarqué entre ces deux personnes. Les gens disaient que, ah, enfin, t'as incité les gens, tu faisais les trucs, on t'a dit que, oh, t'as tiré la malédiction. Voici, maintenant, ça t'a pris. Dans un petit mieux choix, les gens disent, oh, toi, t'es un fou pasteur. Avec le mal que tu as fait, tu penses que tu l'as vu longtemps. Mais voici, c'est de savoir que tu es parti. Hein ? Que les gens parlent ou pas, ce qui est fait est fait. Ces deux personnes sont parties. blessant derrière elles. Toutes leurs, en fait, tous leurs fans, toutes leurs familles. Vous voyez, ça devient un problème sérieux. Quand on doit critiquer un mort, quand on doit critiquer quelqu'un qui est déjà mort, qu'est-ce que ça donne par rapport à sa famille, à ceux qui l'aiment, à ceux qui reçoivent le choc. Parce que, quand les gens viennent pour parler ainsi, ils ne parlent pas dans le sens d'organiser ou de construire ou d'aider. Ils parlent dans le sens d'éteindre. Ça veut dire que le nouveau travail des sorciers aujourd'hui, c'est effacer l'amour que les gens ont pour vous dans leur cœur quand vous êtes morts. C'est-à-dire, ce que l'on a essayé de faire là, c'est que ils vont attendre le jour du temps de vous être mort afin de venir faire des choses, afin d'effacer toute information bonne sur vous dans l'esprit des gens. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Du genre, effacer vos traces. Effacer carrément vos traces. Plus de traces, vous restez en là, ce sera un peu seulement petit. Hein? Et moi, j'ai vu ça un jour. J'ai vu ça. Aujourd'hui, vraiment, c'est grave. C'est vraiment très, très, très grave. Vous-même, vous pouvez regarder de vous-même. Aujourd'hui, ce n'est plus caché. Même si nos vidéos précédent, un bilan sur le sujet. C'est vraiment grave. Et ce qui m'a le plus choqué dans cette affaire-là, c'est quand Tibu Yosho est décédé. Quand Tibu Yosho est décédé, un pasteur s'est levé. Il s'est levé les têtes de son église. Et il disait, Alléluia, Alléluia, le démon est mort. Tibu Yosho est mort. Vous voyez non? Alléluia, Alléluia, le démon est mort. Tibu Yosho est mort. Ça, là, ça a touché les gens. Même si Tibu Yosho était en réalité un démon. Vous voyez non. Vous voyez non? Vous voyez non? Le pire des cas, s'il était en réalité un démon. Et puis toi, tu avais été rejoué, tu es un bon, je suis là comme ça devant les gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont dire, Ah! Si Tibu Yosho était un démon, c'est que toi, tu es plus démon que lui. Parce que comment tu peux te rejouir de la mort de quelqu'un? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? N'est-ce pas Dieu qui a dit que nous devons aimer nos ennemis et leur faire du bien? N'est-ce pas Dieu qui a dit que nous devons aimer nos prochains? Pourquoi se rejouir de la mort d'un humain comme toi? Si c'était chacun à achever son chemin, dans certaines situations, je préfère me taire. Dans cette situation-là, le silence est mieux. Quand un méchant meurt, ce n'est pas une joie pour nous. Parce qu'on sait où il va partir. Quand un méchant tombe, ça ne peut pas être une joie pour les gens. Parce qu'on s'est dit waouh, voici Dieu a créé un être humain à son image. C'était humain à faire des petits sur la terre. C'était humain à tuer, fait du mal aux enfants des gens. Maintenant, son tour est venu une partie. C'est dommage, c'est dommage. On se dit, c'est dommage. Il aurait pu mieux faire ça, mieux gérer sa vie, mieux faire sa vie. pour voir un nom. C'est bizarre. Et ça, c'était le cas de Didier Bioshoa. Le cas de Didier Arafat d'un passé qui s'est levé. Le passé est venu. Il a dit que lui, Dieu l'envoie pour venir ressusciter Didier Arafat. C'était en cri de tabacou. En tout cas, il était chaud jusqu'au bout. Est-ce qu'il a pu ressusciter Didier Arafat? Non. Pourquoi? Il dit qu'il y a des gens très bien placés dans le pays qui n'ont pas permis à ceux qui s'approchent qu'en... Pourquoi? Personne ne sait. Personne ne sait. Les gens ont commencé à donner des révélations. À faire des révélations. Pour révéler qui sont les gens qui sont derrière tout ça. Peut-être que c'était le besoin de savoir qui sont les gens qui sont derrière tout ça. La révélation, la révélation commence à pleuvoir, pleuvoir maintenant sur les réseaux sociaux. Les gens commencent à dire « Oh, on a vu Didier Arafat en enfer. » Il y a d'autres qui ont commencé à dire « Oh, on a vu Didier Arafat au paradis. » Un groupe voit Didier Arafat en enfer. Puis un autre groupe voit Didier Arafat au paradis qui on va suivre. Qui on va suivre maintenant. Maintenant, regardez le cas de Tibie Yeshua maintenant. C'est le cas de Tibie Yeshua. Un groupe dit « Que Tibie Yeshua au paradis ? » Parce qu'avant de mourir il y a 4 ans ce qu'il y a il n'y a pas pour bâtir. Un autre groupe dit « Vous êtes un menteur avec toutes les conories qu'il avait dans la tête. Il va aller où ? Les faux miracles Les faux miracles les conories. Comment vous pouvez vous dire qu'il va aller au paradis ? C'est impossible. Il va l'enfer directement parce qu'il n'a jamais vu un Jésus et qu'il n'a jamais accepté. Hein ? De toute façon les deux vidéos vont apparaître sur le cas ici à la fin. Vous allez voir ce qui vous plaît. D'un côté vous allez voir les gens qui parlent du type de Tibie Yeshua du genre du roi au paradis et de l'autre côté ceux qui disent qu'ils vont à l'enfer. Hein ? Quand les gens disent aussi que Tibie Yeshua est au paradis il y a beaucoup de personnes aussi qui sont les petits qui ont vraiment on peut que ce soit vrai parce que quand tu regardes ces tatouages déjà ça craint. Ça craint. En tout cas c'était devenu compliqué. Et je me suis assise là tout à l'heure et je me suis dit Ah ! Voici ce qui se passe aujourd'hui quand les célébrités partent. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour vous prevenir. Je peux vous prevenir. Si vous cherchez un plaisir aux humains ne pensez pas que vous me faites cadeau après la mort. Faites le bien et laissez Dieu vous récompenser. Je pense que ça c'est lui parce que l'autre ne est jamais reconnaissant. Quelque chose est ce que tu vas faire pour lui. Mais si tu lui donnes toutes les richesses de la terre il va t'insulté pour mettre dessus. Oui. Il va t'insulté pour mettre dessus. C'est la réalité. C'est la réalité. Jésus et Arafat a été enterré. Quand il a été enterré les gens sont allés voir ce qui était dedans. C'était vraiment lui à cause de tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux et de ce que les gens aussi ont fait vraiment ça a poussé les gens à le voir. Toutes les choses étaient réunies pour que ça se passe ici. Sa tombe a été profanée. Est-ce que c'est réellement sa tombe? Est-ce que c'était réellement lui de la tombe? Jusqu'aujourd'hui il vous dit il y a certains qui croient et d'autres qui ne croient pas. Mais je suis sûr c'est que on n'entend plus ces roucasse-casse cette musique on ne le voit plus. On ne le voit plus. On aurait souhaité que ce soit un buzz. Malheureusement ce n'est pas le cas apparemment. Si le kashik ne veut pas moi je ne sais pas mais le connaissant il aime vraiment sortir et se montrer ça m'étonnerait. Pour Tibi Yoshua ce qu'il reçoit à ce moment c'est que la Yaa s'entend dit qu'il ne saut pas qui va être son successeur. Deux s'entend et dit que Tibi Yoshua j'avouerai pas tu et il y a un autre pasteur ou gars venu encore qui sera plus que du sanguerie pour faire des choses extraordinaires. Vous savez les humains ils ne font que parler. Ils parlent ou ils parlent ils parlent ou ils parlent ils parlent ou ils parlent moi je ne comprends plus ou ils parlent ou ils parlent d'un ouais sans savoir que vous ne savez pas de quoi ça va faire demain et vous et vous-même qu'est-ce que vous pouvez dire sur vous qu'est-ce que vous pouvez apporter comme critique à vous-même qu'est-ce que vous pouvez changer de votre vie de votre propre vie afin de pouvoir aller plus loin afin de pouvoir avancer sur le droit chemin Les humains quand ils sont en bonne santé ils parlent beaucoup ils disent qu'on n'a pas de quoi ils se tapent la poitrine mais quand ils sont morts ils ne peuvent plus parler ils ne peuvent plus rien dire parce qu'un cadavre c'est un cadavre vous voyez non l'homme est faible l'homme n'a pas de pouvoir 10 000 jours qui prient pour les gens les gens étaient guéris aujourd'hui il est mort j'avais dit que vraiment l'homme est si peu de choses que vous ayez des super pouvoirs que vous soyez un super homme de Dieu que vous soyez Jésus-Christ incarné une chose est sûre tout le monde va partir un jour et ceux qui vont rester pour aider à chevendir vraiment vraiment cette personne là qui sont vivants elle a fait des choses mais ça ne pourra pas vous ressusciter attachons-nous à Dieu marchons selon et que Dieu nous guide dites-moi ce que vous en pensez des deux cas si vous avez suivi ce qui s'est passé expliquez-moi comment vous avez ressenti ça comment c'était chez vous et tout ça et si vous avez d'accord à moi laissez tous beaucoup de gens pour m'en informer abonnez-vous si ce n'est pas qu'on fait et soyez prêts pour la prochaine vidéo sur c'est parti c'est parti